Je vous souhaite à tous une très belle soirée. Vous allez l'attaquer par un petit film qui revient sur l'année écoulée. Et ensuite vous aurez place au discours du maire et des élus. Je vous remercie. 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 Et qu'est-ce que c'est que notre action ? Depuis 2020, c'est 90 réunions publiques à travers l'ensemble de la ville de Monté-les-Mars. C'est 15 visites de quartier, donc 15 journées complètes dédiées uniquement à votre proximité, à vos problèmes pour pouvoir les régler. C'est 30 permanences sans rendez-vous. Et je remercie également mes élus qui m'accompagnent dedans. C'est en moyenne entre 25 et 35 rendez-vous, jusqu'à 45 rendez-vous parfois qui ont été faits. Et donc c'est ça, c'est pouvoir être à votre disposition. Et je pense normalement, c'est une chance et une fierté que vous nous avez fait en 2020 de nous élire. Et c'est un devoir de notre part d'être à votre disposition, d'être à votre service. On ne peut pas dire oui tout le temps, mais au moins l'essentiel c'est d'écouter pour pouvoir comprendre pourquoi et dans quel sens on veut aller. Et ça, il n'y a qu'une seule façon de le faire. Ce n'est pas les réseaux sociaux, ce n'est pas une publication Facebook ou un article dans le journal qui répond. C'est le fait de venir au plus près de vous et de pouvoir vous entendre et de pouvoir réellement résoudre vos problématiques de tous les jours. En 2020, nous avons été élus sur un programme. Au bout de trois ans, nous avons un bilan qui est positif et nous en sommes fiers. 70% de nos engagements électoraux ont été réalisés dans les trois premières années. Ce n'était pas une chose simple. Il y avait quand même un contexte global avec la crise sanitaire avec le Covid au début. On a eu une crise aussi qui est financière avec tous les problèmes d'électricité, de gaz qui ont eu un impact significatif. Ne serait-ce que sur nos agglomérations, c'est 2,1 millions d'euros supplémentaires qui ont alourdi notre budget et qui nous ont demandé de réfléchir différemment nos fonctionnements, nos investissements. Et là, je suis particulièrement bien accompagné avec Norbert Grave, notre grand argentier, qui a une habitude de savoir dire non avant même d'avoir eu la fin de notre question. Mais ça aide aussi pour pouvoir faire les investissements de demain. C'est aussi une volonté de notre part d'avoir une méthode. Une méthode qui est sur trois points. La toute première, c'est écouter vos besoins d'aujourd'hui, mais aussi d'anticiper ceux de demain. Et ça, c'est quelque chose d'important. Dans le passé, éventuellement, ça n'a pas été tenu compte suffisamment. Je vous donne un exemple très simple. Montélimar, c'est 30 000 habitants en 2000. C'est 41 000 habitants en 2022. Et ça, c'est important de l'avoir à l'esprit. Une ville qui a un tiers d'habitants supplémentaires, mais qui n'a pas eu les investissements structurels suffisants, a un problème de croissance. Et c'est ce que nous essayons de résoudre. Et je vous montrerai avec notre méthode comment nous avons dû faire un diagnostic pour ensuite pouvoir faire les investissements nécessaires. Deuxièmement, vous en parlez, c'est étudier pour bien cibler les travaux et actions nécessaires. C'est hiérarchiser les projets. Parce que tout est important. Mais il faut qu'on puisse le faire dans un ordre cohérent qui vous permette demain d'avoir une cohérence d'action. Parfois, vous voyez une simple action qui ne paraît pas forcément cohérente. Mais une fois qu'on a lié l'ensemble de nos actions, ça nous permet d'avoir le troisième point qui est agir pour obtenir des résultats concrets. Et ça, c'est important. Et ce soir, nous allons vous démontrer, premièrement, les résultats concrets que nous avons pu avoir dans ces trois premières années, mais aussi cette démarche de vous montrer où nous souhaitons amener mon Téléma, non pas simplement dans les trois prochaines années, mais dans les dix prochaines années, pour savoir redonner toutes les lettres de noblesse de notre ville. Pour cela, il est essentiel pour se sentir bien et de façon posée dans notre ville, une de nos problèmes priorités, qui est une compétence de l'État. Et on en est tout à fait conscient, et M. Maillot s'en remercie de police nationale d'être présent. Et on en est tout à fait conscient, la sécurité est une compétence primordiale de la nation. Mais bien évidemment, ne prenez pas l'embranche, M. Maillot, mais il y a certaines carences, et nous en sommes tout à fait conscients. Il vous suffit d'allumer la télé pour constater un certain nombre de carences au niveau de la sécurité au plan national. Donc, je souris toujours quand on m'explique qu'à Montémar, on a de la chance. C'est sûr que si on se compare à des territoires de la République qui ont été perdus, oui, Montémar, on est mieux lotis que certaines d'autres villes de Romar-des-Choades. Mais ce n'est pas mon objectif, puis nous ne sommes pas des élus qui allons nous cacher la vérité. Il faut se mettre les moyens. Nous l'avons diagnostiqué au début de mandat, et nous sommes en train de le faire. Et nous en avons déjà mis les trois premières années, et nous allons continuer. Des chiffres concrets. Depuis la prise de fonction en 2020, nous avons recruté 7 policiers municipaux supplémentaires. Ce qui représente 25% de présence supplémentaire sur le terrain quotidiennement pour votre sécurité. C'est 42 caméras en fonctionnement supplémentaire, ce qui nous fait un total de 170 caméras. C'est une augmentation de 33% des caméras qui fonctionnent à Montélimar. Une caméra, je suis d'accord, ça ne résoudra pas le problème, ça ne l'empêchera pas. Mais c'est ce qui permet à notre police municipale et à notre police nationale d'interpeller les personnes et de pouvoir les juger. Après, ça dépend de l'État. Mais nous, à notre niveau de Montélimar, nous avons accéléré cette volonté de nous donner des moyens, et aujourd'hui ça porte ses fruits. C'est également la création d'une brigade motorisée. Oui, certains endroits méritent d'avoir des motos. C'est plus simple d'intervention et c'est plus rapide. Et les résultats sont flagrants dès aujourd'hui. Enfin, pour 2024, nous allons ouvrir un poste de la police municipale en centre-ville pour une police municipale du cadre de vie. Et son choix n'est pas pris au hasard. Ça sera en haut de la rue Pierre-Julien, dans un lieu qui était un problème significatif comme nous sommes arrivés. C'était une épicerie de nuit, clairement, en haut de la rue Pierre-Julien. Nous avions fait une visite de quartier. Les gens nous avaient dit que c'était intenable. On a continuellement des nuisances ou sonores ou de véhicules. Et donc, la police municipale a fait son travail. Nous avons été appelés aussi par la police nationale qui est venue deux, trois fois, et la douane pour un trafic de vente de tabac. À la fin, cette épicerie a fermé. Nous l'avons préemptée. Nous avons donc acheté ce bâtiment. Nous faisons les travaux en haut de la rue Pierre-Julien. Et d'ici la fin du premier semestre 2024, nous allons inaugurer cette police municipale en plein centre-ville. Enfin, il y a une réorganisation en cours au sein de la police municipale, matérialisée, si je peux dire, par notre nouveau directeur ici présent, M. le Duc. Je vous invite à vous lever également parce qu'il faut savoir vous mettre à l'honneur, tout comme nos trois policiers municipaux. Vous l'aurez compris, on ne perd pas de temps à monter les mards. Il vient d'arriver, notre nouveau directeur, depuis le tout début janvier, mais il y avait déjà de la réorganisation qui se traduit par des faits. Plus de patrouilles à pied, en centre-ville et dans l'ensemble de notre ville. Plus de contrôle. Vous avez pu le voir sur la vidéo. Un certain nombre de vos demandes dans les visites de quartier. C'est ou des réaménagements de rue parce que les véhicules vont trop vite ou du contrôle radar parce que quand on sort de chez soi, on n'a pas envie de se faire couper directement. Et bien voilà, c'est une augmentation du nombre de contrôles qui nous permet aujourd'hui d'avoir des faits réels. Mais la sécurité, c'est l'affaire de tous. Et là, je vous regarde bien précisément l'ensemble de cet auditoire. Nous avons une grande chance avec Michel Ménian, qui est un de nos élus municipaux. C'est d'avoir aussi voisins vigilants. Voisins vigilants, c'est un dispositif qui représente aujourd'hui 730 montiliens ou montiliennes qui permettent de passer de l'info, d'être les premiers yeux, les premières réactions au niveau de notre population qui nous permettent d'alerter notre police municipale ou nationale ou de s'alerter entre voisins. Et les résultats sont flagrants. Un quartier où il y a voisins vigilants, c'est une diminution du nombre de cambriolages. Donc, je vous disais, il y en a 730. Je veux croire que dans cette salle, il y aura le 731e ou le 732e. Donc, cela, ça vous appartient. C'est à vous de le faire. À la sortie, vous aurez juste derrière moi un stand où vous pourrez donner votre nom parce que c'est ce qui vous permettra demain de vous protéger, vous, mais protéger aussi vos habitants. Mais tout ça sur la thématique de la sécurité, j'ai une grande chance et je vous demanderai de les applaudir également. C'est Jean-Michel Gouallard, mon élu à la sécurité, et Philippe Lottelier qui font un travail de l'ombre, qui ne se voit pas tous les jours, mais qui nous permet aujourd'hui clairement de savoir où on va. Bien vivre, c'est une question de sécurité, comme on en a parlé, mais c'est également une question de santé. Vous allez me dire, je parle souvent de compétences qui appartiennent à l'État, parce que vous savez bien que ce n'est pas moi qui donne les diplômes de médecin, ce n'est pas moi qui peux permettre d'avoir plus de médecins, c'est vraiment l'État. Acte, il y a eu un problème au niveau de la formation de nos médecins, le nombre de médecins est dédié. Nous allons en prendre pour une carence, mais nous ne sommes pas à baisser les bras au niveau de Montélimar. Et nous avons une conception de la médecine sur deux pieds. Et ça, c'est essentiel que vous le compreniez bien parce que vous le vivez tous les jours. Il y a la médecine de l'hôpital, pour faire simple, tout ce qui va être la fonction hospitalière, l'hôpital des portes de Provence. Et je remercie, j'ai vu M. Monnier, notre directeur de l'hôpital, et il y a la médecine de ville. Concernant l'hôpital de Montélimar, j'ai fait un choix quand j'ai été l'humain de Montélimar d'être président du conseil de surveillance de cet hôpital. Donc, en août 2020, j'ai pris mes fonctions de président et on m'a présenté un plan d'investissement de 36 millions d'euros, ce qui est quand même une sacrée belle somme, 36 millions d'euros. Et j'ai quand même eu une fâcheuse tendance. Je crois qu'ils m'ont pris pour un jeune fou quand je leur ai répondu. J'aurais dit non. Non, je ne dis pas oui tout de suite à signer 36 millions d'euros, ce qui aurait été très simple pour un homme politique. Vous savez, vous signez 36 millions d'euros, vous avez l'article dans la presse et vous dites, voilà, j'ai fait beaucoup de boulot. La réalité, ça n'aurait pas été mon travail. Pour une raison très simple, c'est que vous imaginez bien que je ne l'aurais pas fait en cinq semaines entre juillet et août 2020. La réalité, c'est que j'ai dit non, je veux prendre le temps de travailler le dossier. On ne se lève pas à 5h15 du matin pour rien dans la vie. On se lève parce qu'on a envie de bosser. Et quand on est élu, avec l'ensemble de mes élus, on a une envie de travailler pour Montémar. Donc on a travaillé, main dans la main avec M. Monnier que je vois là-bas. Et au bout de trois ans, à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'Agence régionale de santé ? Parce que ces 36 millions, ce n'est pas de l'argent public montilien, ni de notre agglomération. C'est vraiment l'État, le ministère de la Santé qui nous le donne. On n'est pas resté à 36 millions. On n'a pas baissé. On n'est pas passé à 50 millions. On n'est pas passé à 70 millions, pas 90. On est allé à 120 millions d'euros. Donc vous voyez, la méthode, c'est ça. Ce n'est pas vouloir un article de presse pour avoir un article de presse tout de suite. C'est bosser ses dossiers. Ça prend du temps. Et clairement, je suis quelqu'un de laborieux. Et avec mon équipe, on est dans cette méthode-là. On préfère prendre trois ans et passer de 36 millions d'euros à 120 millions d'euros. Donc 120 millions d'euros, c'est pendant 10 ans du travail pour nos entreprises de TP. C'est nous permettre d'avoir un hôpital qui va s'étendre, qui va se moderniser, qui va s'équiper et qui va vous permettre d'avoir un meilleur niveau de santé. Et c'est particulièrement important d'avoir un hôpital à ce niveau-là parce que c'est ce qui permettra d'avoir de l'attractivité pour les professionnels de santé de l'hôpital, mais également de la santé en ville. Concernant l'hôpital de ville, du moins la santé de ville, Marie-Pierre Mouton, merci beaucoup de ta présence parce que, outre ta présence au vœu, tu es avec nous quotidiennement et sur un certain nombre de dossiers. Je vois également Éric Félipeau, conseiller départemental et vice-président à tes côtés. Vous avez su être à nos côtés pour la création de la maison des internes et c'est quelque chose qui est important. Maison des internes, c'est aussi dans notre dispositif d'accueil des internes, c'est de leur montrer tout l'intérêt d'être à Montémarque, mais surtout de revenir une fois qu'ils auront leur diplôme. Vous voyez, un interne, il est en cours de formation, mais on veut surtout qu'il revienne une fois qu'il a son diplôme. Donc, vous avez aussi votre part à jouer, quand vous allez voir votre médecin traitant et que vous voyez un jeune médecin à côté. Voilà, il est stagiaire ce jeune médecin. Soyez particulièrement souriant avec lui pour lui montrer, même si vous êtes malade, qu'on est souriant à Montémarque, ça serait une bonne chose qu'il revienne plus tard parce qu'on en aura besoin de lui. Enfin, ce travail, il ne peut pas se faire tout seul et j'ai la chance d'être entouré du docteur Eroum, qui est neurologue à l'hôpital et de Sandrine Magnette, qui font un vrai travail tout au long de l'année à nos côtés. Enfin, vous êtes plus de 8000 à être déjà passé au centre municipal de santé de Montélémarque, qui se trouve en face de la poste. Mais ce bâtiment, et nous l'avions identifié, risquait d'être trop petit. Et c'est vrai, nous avons augmenté le nombre de médecins qu'il y a au centre municipal de santé de Montélémarque avec une réelle volonté de recrutement. Nous sommes aujourd'hui, j'allais dire, full ou complet au niveau du centre municipal de santé et nous travaillons, et d'ici la fin du trimestre 2024, sur un projet d'ouverture de nouveaux centres municipaux de santé pour pouvoir vous augmenter le nombre de médecins qui pourraient vous y répondre. On aura toujours ce souci-là, du nombre de médecins, mais nous mettons le maximum de nos moyens au niveau de la municipalité pour attirer de nouveaux médecins, avoir des professionnels qui travaillent main dans la main avec Montélémarque pour résoudre ce souci. Enfin, la santé est un sujet pour tous, mais nous arrivons aussi à avoir des problèmes de fragilité dans la vie de tous les jours. C'est vrai, ça peut nous arriver d'avoir un trou d'air dans la vie, d'avoir une difficulté. On perd son mari, sa femme, on a un souci financier, on a un souci de santé. On a besoin à ce moment-là d'avoir une ville et des services municipaux en capacité de vous accueillir, c'est ce qu'on appelle un centre communal d'affaires sociales. À Montémarque, on était réellement déficitaire à ce niveau-là. Il y a un chiffre également que vous devez retenir et c'est des choix politiques. Et vous comprendrez peut-être mieux, mais une de mes réactions au niveau de la presse la semaine dernière, quand vous passez de 30 000 habitants à 42 000 habitants et que vous essayez juste de grandir pour grandir et que vous ne choisissez pas non plus le typologie d'emploi que vous essayez d'arriver, vous avez une conséquence qui est directement après, c'est que vous avez aussi une paupérisation de votre ville et de votre quartier. Et c'est ce qui s'est passé à Montémarque. À Montémarque, on est passé en 2012 à 12% de pauvreté, à 2022 à 20% de pauvreté. C'est un chiffre qu'on ne voit pas. Vous ne côtoyez pas forcément de la pauvreté tous les jours et les gens ont cette dignité de ne pas le montrer, mais il faut l'accompagner. Et vous ne pouvez pas accompagner des politiques municipales sans avoir des équipements dignes de ce nom. C'est pour cela que nous allons lancer dans le premier semestre 2024 un nouvel équipement qui est un centre communal d'affaires sociales qui sera l'îlot d'Espoulette. Si vous voyez où c'est, avenue d'Espoulette, il y avait déjà deux bâtiments complètement vétustes qui étaient insalubres que nous avons dû tomber. Le bâtiment qui est derrière, nous allons aussi détruire pour pouvoir aller construire ce nouveau bâtiment. Enfin, nous avons tout un panel de public, un panel d'habitants au niveau de Montélémas. Et nous devons avoir une attention toute particulière pour nos seniors. Quand je parle de seniors, nous faisons bien la différence au niveau de notre équipe municipale entre un retraité, une personne âgée et malheureusement les personnes âgées isolées. Et bien ces trois cibles-là, ces trois typologies de population doivent avoir trois actions complémentaires. C'est pour cela que nous travaillons main dans la main avec les associations de seniors. Et je pense tout particulièrement à l'OMRA qui nous fait de très beaux événements, mais avec lequel nous allons continuer à travailler. Mais également une volonté de continuer les colis de Noël. J'ai croisé un certain nombre d'entre vous déjà au mois de décembre. Et j'ai une grande nouvelle à vous annoncer également. C'est qu'il y aura le choix cette année entre le colis ou un repas. Est-ce que vous aviez eu ? Je vois des sourires, madame. Oui, tout à fait. Vous voyez que je vous avais écouté au mois de décembre. Mais ce qui nous avait bloqué, je vous l'avais déjà expliqué, c'était la crainte de la Covid. Et donc là, nous allons être bonnes espérances et considérer qu'en décembre 2024, nous pourrons faire les deux. Enfin, une fois que nous avons nos seniors, il y a aussi une volonté, et je vous en avais parlé, c'est de créer des lieux pour permettre à notre ville d'aller de l'avant. Je vous ai parlé du centre communal d'affaires sociales. Il y a aussi un grand déficit, c'est au niveau du tissu associatif et de locaux suffisants. Nous n'avons pas assez de salles polyvalentes à Mont-Télémar. On ne va pas demander à une association d'aller au Palais des Congrès, qui est un équipement d'agglomération, ou dans une salle qui est beaucoup trop petite. C'est pour cela que, conjointement à la création d'un CCAS, nous allons créer une nouvelle salle polyvalente à l'îlot d'Espoulette, qui pourra accueillir 150 personnes et permettre de répondre à une grande majorité de vos événements au niveau des associations. Enfin, les travaux. Nous avons besoin de structurer notre ville de Mont-Télémar. Nous avons eu un certain nombre de problèmes de flûte, de circulation. Vous avez pu constater, et les chiffres parlent d'eux-mêmes, quand vous passez de 30 000 à 40 000 habitants, vous n'avez pas fait de pont, pas fait de rond-point, pas d'élargissement de route, c'est normal qu'à un moment, ça bloque. Donc vous avez pu constater que nous l'avions promis dans notre programme de 2020, le rond-point Kennedy. Nous l'avons fait dès la première année, parce que c'était le maillage, la première étape de cette finification de la circulation. Et ça porte ses fruits, c'est clair. Avant, vous aviez des bouchons du théâtre jusqu'au pont de Saint-Jean, chose que vous n'avez plus aujourd'hui. On oublie vite, je l'avoue, collectivement, on oublie souvent en plus les bonnes nouvelles, on ne se souvient plus souvent des mauvaises. Mais là, factuellement, si vous faites un effort, vous vous en souvenez, c'est qu'il y avait des vrais problèmes de circulation qu'il n'y a plus. Enfin, Laurent Chauveau, qui m'accompagne dans les grands travaux, travaille tout particulièrement sur ce qui va être les axes routiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons juste à côté, à la rue, Paul Loubet, Olivier de Serres. Ce sont les routes qui sont devant la gare de Montélimar. Le rond-point du Vox, j'allais l'appeler l'Arlésienne-Montillienne, mais c'est comme le rond-point de Céhené dit, on vous l'a promis, on va le faire. Et donc, ces travaux vont commencer d'ici la fin de l'année. Il y a une volonté également de reprendre l'avenue de Gournier. Vous la voyez, c'est l'avenue qui est entre le rond-point de McDonald's au sud et la centrale béton Lafarge. Cette avenue, excusez-moi, mais on n'a jamais pensé à vous, clients ou piétons ou cyclistes. Donc, c'est un vrai travail. Nous avons dû demander à l'État de reprendre les moyens financiers, de le faire comme il faut pour pouvoir reprendre le revêtement, nous mettre des passages piétons, parce que c'est quand même un comble d'avoir toujours peur de se faire couper en traversant d'un magasin à l'autre, des pistes cyclables et des passages piétons et aussi des trottoirs. Enfin, un autre de nos grands enjeux, c'est le centre-ville. Le centre-ville, c'est la vitrine de Monté-les-Mars. Il y a une réelle volonté, il y a une première dynamique qui a été faite avec la première tranche. Nous sommes en cours de faire la deuxième tranche des travaux en centre-ville. Et clairement, une volonté, une méthode, comme je vous en parlais. Sur la première tranche, les travaux avaient duré 18 mois, avec de la réflexion et de la prise en considération de ce qui n'avait pas forcément suffisamment fonctionné ou pas assez vite. Nous sommes arrivés, et je félicite encore une fois Laurent pour ton travail et l'ensemble de nos services municipaux. Nous avons comme objectif de faire les travaux, non pas en 18 mois, mais en 9 mois. Vous pouvez l'applaudir parce que ce n'est pas chose facile d'aller au civile quand même. Et Marie-Pierre, tu as bien fait de venir, parce que le département est vraiment à nos côtés, et j'en suis très fier, cette fois avec votre bailleur social, qui est DAH, Droits d'Aménagement Habitat, qui va nous accompagner également avec Monté-Mars, pour réhabiliter le quartier de nos cases. Réhabiliter un quartier, c'est aussi se garantir la sécurité d'aujourd'hui et de demain. On voit bien que quand on abandonne des quartiers, ce n'est jamais abandonné pour personne. Donc Marie-Pierre, merci beaucoup pour l'argent que tu vas pouvoir nous accompagner sur ce quartier et cette volonté de redynamisation. Enfin, je vous ai parlé des grands travaux, ceux que vous voyez, ceux qu'on peut inaugurer, mais il y a aussi les travaux de tous les jours. Et là, je vois Sylvie Vercher et sa commission mobilité qui fait un travail de tous les jours. Et franchement, Sylvie, bravo. Non, de l'autre côté. Voilà. Mais si on change d'un jour à l'autre, ça ne mène pas à tout. Non, bravo Sylvie pour le travail que tu fais, parce que ce sont des travaux qui ne s'inaugurent pas. On ne va pas inaugurer l'avenue Saint-Digier de haut en bas parce qu'on a refait le trottoir. Mais pour toutes les personnes qui habitent et qui utilisent ce trottoir, ils savent le boulot qui a été fait. Ça ne se voit pas plus, mais dès qu'on pratique, c'est les travaux, j'allais dire, qui sont d'efficacité de tous les jours. Et dans les travaux de tous les jours, vous êtes aussi des grands demandeurs de travaux de tous les jours. En effet, il y a un service qui s'appelle Allô, M. le maire. À votre avis, depuis les trois années du début de notre mandat, combien de demandes ont été faites à ce service ? Vous pourrez les applaudir après, une fois que je vous aurai donné le chiffre. 16 000 demandes en trois ans. Maintenant, vous pouvez les applaudir parce qu'ils répondent souvent présents. Et qu'est-ce que c'est que ces services ? C'est ce qui vous embête la vie de tous les jours. C'est ces petits travaux où c'est la différence entre une ville qui est tenue et une ville qui n'est pas tenue. La ville où vous êtes fier de recevoir votre famille ou vous n'êtes pas fier de recevoir votre famille. Là où les arbres sont mal taillés ou les arbres sont bien taillés. Les plots qui tiennent ou les plots qui tiennent pas. Ce n'est pas grand-chose et c'est ce qui fait complètement la différence dans une ville. Enfin, vous l'aurez compris, avant de faire des travaux, on a une habitude, c'est de faire des études. Pourquoi faire des études ? Ce n'est pas pour faire des études, pour faire des études. C'est tout simplement, quand vous faites des études, ça vous permet d'avoir des chiffres précis, de savoir dans quel ordre vous devez les faire et si c'est une priorité factuelle ou si c'est simplement parce que vous avez une minorité qui crie. On le voit trop souvent, vous pouvez le constater souvent à la télé, pour un exemple, vous avez souvent une minorité qui crie fort, mais factuellement, il ne représente pas le vrai problème. Donc, on ne veut pas se laisser mettre sous influence par cette minorité qui crie. Donc, on fait des vraies études qui sont cohérentes. Pour la circulation, nous avons fait un schéma de circulation global qui a en vocation d'avoir plusieurs études. La circulation de voitures, bien évidemment, avec un calcul de trafic, mais aussi plus précis, pourquoi les voitures vont d'un endroit à un autre, si elles s'arrêtent, si elles ne s'arrêtent pas, si elles ont un intérêt pour la ville de Montémar, si on peut les dévier ou pas. Il y a aussi une volonté d'insérer les mobilités douces. On ne pourra pas mettre des pistes cyclables de partout, mais dès que l'on peut en mettre, on les intègre. On peut surtout protéger les utilisateurs de vélos. Il y a une volonté aussi, c'est de nos piétons. C'est souvent de petits aménagements, mais qui vous permettent d'être en sécurité. Je vais prendre l'avenue d'Aigu. Quand vous permettez de faire une création pour protéger les passants au milieu de l'avenue d'Aigu, et bien c'est des petits travaux, mais qui vous garantissent de la sécurité auprès de nos administrés. Et vous pouvez le voir avec des chiffres concrets. Avenue Boulevard Méneau et Dufuste, nous avions deux accidents corporels par an et depuis deux ans, nous n'avons plus aucun accident corporel. Donc c'est quelque chose qui est essentiel qu'on émerge, c'est de penser à votre sécurité. Enfin, les travaux d'embellissement, c'est la même chose. Ça reprend ce que l'on peut espérer tous les jours. C'est ces petits travaux qui vous font changer une rue, qui vous permettent d'aller dans le bon côté, qui vous permettent de la végétaliser, qui vous permettent de la sécuriser, qui vous permettent aussi, et ça, j'ai vu nos représentants du délégataire de services publics, de la propreté, nos services de propreté de la ville de Monténémar, d'avoir aussi une propreté urbaine. Et je souhaite également les remercier parce qu'il y a eu des efforts significatifs et notables au niveau de notre propreté, au niveau des déchets de notre rue. La police municipale y a bien joué également parce qu'en mettant des PV, quand vous prenez 760 euros parce que vous avez laissé votre sac poubelle dans la rue, vous ne le faites qu'une fois. La deuxième fois, vous pensez à faire les 20 mètres de plus qui vous sépareraient de la poubelle. Je vois des gens qui sourient, mais quand vous le prenez, non. Et nous n'aurons aucun pitié pour les gens qui ont cette volonté-là. Si vous n'avez pas ce respect collectif, la collectivité est là pour vous rappeler que ce n'est pas les règles à Monténémar. Mais pour ce qui est des travaux d'embellissement, elle est beaucoup plus souriante que moi et elle est beaucoup plus dynamique et moins dure. C'est ma première adjointe, Marie-Christine Magnanon, qui va vous parler également de la végétalisation et de notre démocratie locale au niveau de Monténémar. Marie-Christine, c'est à toi. Alors, première chose, réglez les micros. Vous avez pu constater la différence, ça ne s'arrête pas que souris, mais à la taille. Alors, moi, je profite tout d'abord de cette occasion pour vous présenter mes meilleurs voeux. Quelle meilleure occasion, en effet. Vous êtes tous réunis. Donc, à tous et toutes, tous mes voeux, bonne année, santé, et puis la réalisation de tous vos projets. Alors, en effet, comme le rappelle bien, notre maire, notre méthode, c'est la proximité, c'est l'écoute, la participation et la concertation de la population. Ça s'est concrétisé. Je ne vais pas rappeler tous les chiffres qui ont été donnés, mais seulement je vais vous en rajouter certains. C'est surtout concernant les travaux du centre-ville, puisque aujourd'hui, cette réunion, en fait, cette rencontre pour les voeux concernait le centre-ville. Une première consultation pour le choix des arbres du parking a été réalisée pour le parking du théâtre. Il y a un sondage auprès des utilisateurs du centre-ville, des commerçants, des habitants, des usagers également, et visiteurs. Nous avons eu 350 retours que nous avons analysés avant de lancer les travaux du centre-ville. Nous avons mis en place des ateliers, des réunions avec les commerçants également, pour préparer ces travaux. Nous avons mis en place des réunions publiques pour faire le point sur les travaux, répondre aux interrogations, trouver des solutions également, puisque ça, c'est important. Nous avons également créé une newsletter. D'ailleurs, je vous incite à vous inscrire. ça vous permettra d'être au courant, justement, du calendrier, donc des travaux qui sont réalisés. Voilà. Nous sommes des élus qui sont en lien direct avec les gens, car nous étions sur le terrain en centre-ville. Je dois vous dire que nous avons un maire qui nous sollicite beaucoup. Et toutes ces réunions, ces sondages, ces enquêtes, c'est nous qui les faisons. Bien sûr, nos équipes sont très mobilisées, mais nous également. Je souhaite parler aussi d'un bel exemple de participation citoyenne, puisque ma délégation, comme vous le savez, c'est la démocratie locale, c'est la concertation, la participation. Ce sont les jardins partagés de Ocas, ce qui nous permettra également de faire le lien, par la suite, avec justement la végétalisation du centre-ville. C'est un beau, une belle réussite. C'est issu d'une demande des habitants du quartier, demande formulée bien avant notre arrivée, et que nous avons pu mettre en place. Cela a permis la réhabilitation d'une friche abandonnée sur ce quartier de Nocas. Mais surtout, c'est un jardin qui participe à la vie du quartier, créateur de liens sociaux, de partages, jardins respectés, intergénérationnels et pédagogiques. La dernière action, d'ailleurs, je tiens à vous donner ce fait, la dernière action des habitants de Nocas avec le centre social, ils ont décidé de préparer une soupe, une fois par mois, avec les légumes de ce jardin partagé, pour la maraude du samu social. Un bel exemple de solidarité. Cela nous amène à un autre point, la végétalisation, et l'association des habitants au centre-ville à cette démarche de végétalisation. La végétalisation de nos espaces publics et la protection de la biodiversité est indispensable, en raison, bien sûr, du changement climatique, avec les pics de chaleur estivales qui vont certainement s'aggraver dans les années à venir. Tous nos projets de réhabilitation urbain, voirie, incluent systématiquement un volet végétation qui vont permettre une valorisation urbaine du patrimoine et un urbanisme surtout favorable à la santé. Nous avons déjà pris en compte cette nouvelle donne climatique. Le service espace vert, que je félicite tous les jours pour leur engagement, a fortement diminué les espaces engazonnés, a requalifié nos ronds-points, a adopté une palette végétale adaptée à l'évolution climatique et a mis en place, surtout, un arrosage centralisé, plus économe. Comme vous avez pu remarquer, nous avons respecté cet été les restrictions en matière d'eau. Nos pelouses étaient en mauvais état, mais peu importe. C'est important également, nous, en tant que ville, que de collectivité, de montrer l'exemple. La finalisation des tranches 1 et 2 des travaux, avec bien sûr le repérage libre, donc, de tout réseau, vont nous permettre la végétalisation en pied de façade ou sur des espaces verts délacés du centre-ville. Ce qui nous permet, pour cette année 2024, de lancer le permis de végétaliser, en complément, bien sûr, de nos plantations au centre-ville, soit en bac, soit bien sûr en pleine terre. Nous n'allons pas négliger cet aspect. Donc, ce permis de végétaliser sera proposé aux habitants, commerçants, à travers d'appels à projets qui seront lancés chaque année, un par secteur. Le dépôt sera à faire, bien sûr, sur le site de la ville. Mais je pourrais vous donner des précisions de façon ultérieure, lors du temps de convivialité. Nous voulons ainsi impliquer les habitants dans le développement de la nature en ville, dans l'appropriation de leurs rues, de leurs devantures, tout ça, dans l'objectif de l'amélioration de leurs lieux de vie. Comment associer les habitants justement à leur cadre de vie ? Ça, c'est vraiment pour nous une question fondamentale. S'approprier justement les lieux va nous permettre justement que les personnes vont mieux respecter ces lieux-là, mieux appréciées de vivre dans ce centre-ville. Voilà, je ne vais peut-être pas insister, j'aurais encore beaucoup de choses à vous dire, mais je me réserve peut-être pour l'année prochaine. Voilà, merci. Vous l'aurez compris, on a la grande chance d'avoir Marie-Christine qui est une passionnée, elle a même oublié, avec beaucoup de modestie qui la caractérise, un chiffre clé, c'est depuis le début de notre mandature, c'est la plantation de plus de 300 arbres à Montélimar. Chiffre qui n'avait jamais été égalé sur la décennie précédente. Donc encore une fois, bravo Marie pour ton action qui se matérialise et qui sera pour les prochaines années. Notre ville doit être tournée vers l'avenir. L'écologie en fait partie, les arbres sont pour les plusieurs années qui vont venir, mais aussi l'avenir, c'est notre jeunesse. Et pour ça, j'ai la grande chance d'être épaulé avec Pauline Cabane, adjointe aux affaires scolaires, et Nicolas Deloli, qui font un vrai travail quotidien pour améliorer les conditions favorables d'épanouissement de notre jeunesse. Encore une fois, merci beaucoup à Pauline de ce côté et Nicolas de l'autre côté pour le travail que vous faites. Mais la jeunesse, c'est deux compétences. Il y a la compétence qui est ville, ça, ça va être nos écoles. Et après, vous avez le périscolaire et l'extrascolaire qui est au niveau de l'agglomération. Et hier, nous avions la vice-présidente Marie-Alle Figuier avec qui nous avons clairement assumé l'ensemble de l'exécutif de notre agglomération. C'est au niveau du périscolaire. Vous savez, c'est ce qui se fait pendant les vacances scolaires. Nous avions un souci, c'était des demandes significatives. Il y avait beaucoup plus de demandes que de nombre de places. J'allais dire, quand je me compare, je me rassure. Pourquoi je vous dis ça ? Quand je regarde les autres collectivités locales, qu'elles soient dromoises ou hardes et choises, nous sommes vraiment en avance sur le nombre de places disponibles auprès de nos enfants pendant les vacances. Pour faire simple, dans certaines, il n'y en a pas du tout ou pas du tout à l'échelle qui est celle de Montémar-agglomération. Néanmoins, nous assumons, et c'est un choix politique complètement assumé, c'est le fait de mettre des critères tangibles la priorisation des places pour les enfants, pour les parents qu'ils travaillent. Parce que ce n'est pas un service public obligatoire, c'est quelque chose qui est optionnel et nous assumons au sein de cette majorité de l'agglomération de prioriser les places pour les gens qui en ont besoin parce qu'ils travaillent. Et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, nous avons pu répondre à un grand maximum et quand je vous parle à un grand maximum, c'est environ, de mémoire, 93 à 98% des demandes de gens qui travaillaient et ça, on peut applaudir les services parce que ce n'était pas chose facile de mettre ça en place. Revenons au travail que fait Pauline quotidiennement auprès de nos écoles. C'était aussi une réelle volonté et j'allais dire c'est la jointe qui fait les travaux qu'on ne voit pas. Oui, la pauvre, elle sourit mais ce n'est pas pour ça qu'elle est heureuse pour autant. Quand elle refait une toiture, ça ne se voit pas. Quand on change les fenêtres, ça ne se voit pas. Je suis désolé. Mais il y en a un qui est content comme tout, pas vraiment quand il paye, ça c'est normaire, mais c'est quand on arrête d'avoir des passoires thermiques et ça, on y a pensé dès qu'on est arrivé en 2020. Et je peux vous avouer que le fait que Normaire nous ait forcé à faire un marché triennal pour pouvoir négocier les fenêtres et les travaux pour faire avant qu'il y ait eu la crise en Ukraine, c'est des centaines de milliers d'euros qui ont été économisés au niveau de la ville de Montélimar. Et aujourd'hui, on commence à avoir enfin des écoles dignes de ce nom-là qui ne sont plus des passoires thermiques. Et ça, c'est quelque chose d'important. Donc encore une fois, merci beaucoup Pauline. Enfin, il y a un autre domaine au niveau des écoles, c'est la volonté de désimperméabiliser nos cours de récréation. Pour faire simple, c'est enlever le goudron pour remettre des espaces verts. Ça paraît simple quand on le dit comme ça, mais on part très loin. Et c'est une réelle volonté de notre part, c'est de réfléchir les cours de récréation, non pas que pour les cours de récréation des écoles, parce qu'on est tous passés par les écoles et je vois qu'on a deux jeunes représentants de nos écoles ici. L'école, ce n'est pas toute l'année. Sur les 12 mois, il y a quasiment autant de mois qui s'est fermé. Donc, vu qu'on utilise l'argent public de la meilleure des façons, on veut optimiser cette dépense. Et c'est quelque chose qui a été fait cette fois avec Pauline Cabane aux affaires scolaires, Marie-Christine Magnanon pour la végétalisation, Emeline Méhucage qui est au sport, c'est la mutualisation de ces espaces. C'est-à-dire qu'on met de l'argent pour faire des cours d'école, mais on ouvre ces espaces pour permettre que ce soit des aires de jeu tout au long de l'année, c'est-à-dire en dehors du temps scolaire, vous pourrez accéder avec vos enfants, vos petits-enfants dans des aires de jeu où habituellement vous voyez juste un grillage et vous vous demandez bien pourquoi vous n'avez pas le droit d'y aller. Eh bien, on résorbe ça, ça va nous permettre d'augmenter le nombre d'aires de jeu sans dépenser plus d'argent. Et donc ça, c'est quelque chose d'innovant. Nous l'avons lancé avec l'école de Sarda et les premiers retours sont plutôt positifs et nous allons continuer à le faire. Et cette volonté est clairement aussi au niveau des plateaux sportifs. Ce qu'on appelle un plateau sportif, c'est un terrain de basket, un terrain de hande. Aujourd'hui, je vous ai parlé, on est passé de 30 000 à 40 000 habitants. Il n'y a pas eu la création d'un seul stade supplémentaire. Nous allons donc rénover nos plateaux sportifs au niveau des écoles et permettre aux gens de pouvoir y aller directement. Et j'ai vu certains d'entre vous qui m'avaient parlé du problème du petit voisin qui joue au ballon contre la voiture. Eh bien, cette fois, il pourra aller jouer au ballon toujours, mais sur l'école. Ça permettra d'améliorer votre carrosserie. Autre chose, pour rester dans le sport, Emeline est absente, mais je lui rends hommage tout comme Jean-Luc Zanon, notre vice-président au niveau de l'agglomération, car nous avons mis en place un schéma des infrastructures sportives au niveau de l'agglomération. Pour vulgariser le terme, c'est de savoir quel équipement on a, dans quel état ils ont et si c'est suffisant pour notre population. Le résultat, il est accablant. On est la 113e agglomération sur 137 en France. C'est pas bon. On est dans le dernier wagon. C'est même complètement inacceptable. Pourquoi ? 15 ans sans investissement significatif au niveau des équipements malgré votre population qui avance. Donc, d'ici la fin du prochain mandat, nous aurons résorbé cette équipe, ce déficit, tant au niveau de la ville de Montélémar, parce que beaucoup sont montiliens, mais avec un raisonnement qui est aussi d'agglomération. Et c'est ça, notre vraie richesse. C'est qu'à Montélémar, on est 42 000, mais au total, on est 70 000. Vous le voyez bien, il y a des présidents d'associations ici présents. Vous n'avez pas que des montiliens, vous avez des gens de notre agglomération. Donc, il faut qu'on pense nos équipements à cette échelle-là. C'est pour cela qu'il y a des travaux d'envergure qui vont commencer dès cette année avec la création d'une piscine à Cléon-Dendran pour soulager notre piscine qui est de Montélémar, mais surtout parce que la piscine à l'Oua, nous devrons, non pas dans ce mandat, parce qu'il faut lancer les travaux en même temps, mais le prochain mandat, lancer un nouveau équipement de piscine pour une raison qui est d'équipement vétuste et vieillissant, mais surtout économique. La piscine à l'Oua nous coûte 900 000 euros de déficit par an. Vous avez entendu ? 900 000 euros. Et ce chiffre-là n'avait jamais été rendu public, jamais évalué à sa juste mesure, car en une piscine, vous imaginez que ça coûte entre 8 et 9 millions d'euros, vous avez bien compris qu'il faut mieux investir et faire sur 25 ans un crédit pour payer 9 millions plutôt que payer 900 000 directement. Donc voilà, vous avez une équipe municipale au niveau de l'agglomération. Je remercie encore une fois les maires présentes qui avons cette réelle logique. Enfin, les sports. Ce n'est pas tout de constater qu'il en manque. Il faut aussi les faire, les équipements sportifs. Je vous ai expliqué dans les écoles, nous allons aussi lancer un nouveau avec un raisonnement qui est environnemental, qui est de résorber une friche urbaine qui est l'ancien camping des deux saisons qui est aux Alexis. Je vous invite pour tous ceux qui ne connaissaient pas, allez-y, vous pourrez constater de vous-même que vous avez des dalles béton complètement oubliées de l'enrober en plein milieu. Nous avons fait un calcul avec le cabinet qui nous a accompagnés et Emeline était particulièrement attentive à cela pour ne prendre aucun centimètre supplémentaire d'emprise sur la végétation. Et au contraire, cet espace va devenir une plainte des jeux où vous pourrez amener vos enfants, les adolescents pouvoir être dessus. Ce sera un lieu qui sera sécurisé. Jean-Michel Goulard a fait les études suffisantes pour pouvoir mettre les caméras suffisantes pour pouvoir être à ce niveau-là. Il y aura des jeux intergénérationnels, il y aura aussi des jeux pour les échecs, il y aura des bancs, du sport en plein air pour permettre d'avoir un nouvel équipement, pour permettre également à ce quartier de se régénérer, d'avoir de nouveaux habitants et de permettre aussi d'être attractif pour notre centre-ville. C'est également, et aujourd'hui c'est important, Emeline citait le chiffre hier, c'est 1 500 licenciés dans nos clubs de foot. Il y a beaucoup de Montéliens, il y a des habitants de notre quartier, d'autres villes, mais on manque, on a un déficit de stades. Je vous l'ai expliqué, on a grandi de 30%, mais on n'a pas fait les infrastructures suffisantes. Eh bien voilà, nous avons décidé d'augmenter cela avec une politique de terrain synthétique qui permettra d'augmenter le nombre de pratiques par jour et par heure et de permettre de répondre enfin à ces demandes. Cela commencera au terrain de Bagatelle, mais également à l'Hippodrome avec l'éclatation de terrain. Enfin, et franchement Marie-Pierre, tu as vraiment bien fait de venir parce qu'on va encore te féliciter, à force tu vas avoir les chevilles qui ronflent avec tout ça, il ne faudra pas trop parce que tu devras peut-être courir avec la flamme olympique parce qu'on peut l'applaudir parce que grâce à Marie-Pierre Mouton, nous allons recevoir la flamme olympique à Montélimar le 20 juin. Si tu arrives à me faire courir Éric Filippo avec la flamme, je préfère, je le vois déjà en train de sourire, ça serait quelque chose de fabuleux. Non, non, mais un grand merci d'avoir eu cette initiative au nom du département de demander que la flamme olympique pour les JO de Paris passe par la Drôme et d'avoir eu cette très bonne idée, lumineuse idée de les faire s'arrêter dans la ville de Montélimar. C'est une grande chance que tu nous offres aujourd'hui. Dans les grandes chances que nous avons, nous avons la grande chance d'avoir un monde associatif dynamique et ça, c'est important. Il est dense, vous êtes beaucoup d'associations à Montélimar, quels que soient les domaines, la culture, le sport, les loisirs et nous avons su, avec un vrai travail de pédagogie qui s'est fait avec les assises de la vie associative mais aussi avec un travail coordonné de nos différents élus. Je pense à Fabienne Ménoir, Cyril Manin, Vanessa Viau, mais aussi Jacques Rossi pour les associations patriotiques. Faire une certaine symbiose et une certaine cohérence et donner une logique dans les événements que nous souhaitons à Montélimar. Je laisserai la parole après à Cyril Manin qui nous en parlera mais je vais vous donner la philosophie dans laquelle nous souhaitons. Ce que nous souhaitons, c'est plus d'animation à Montélimar tout au long de l'année. C'est-à-dire que nous trouvons complètement dommage d'avoir quatre événements le même week-end. Pour une raison très simple, c'est qu'on se divise par quatre et l'événement, il y a moins de personnes qui sont présentes donc l'association est moins satisfaite, fait moins de recettes et franchement, il y a 52 semaines dans l'année, autant qu'on ait des événements tout le long de l'année. Nous avons su faire mettre à plat le calendrier avec les associations qui nous a permis d'avoir une multitude d'animations et de pouvoir répondre tout au long de l'année à ces besoins. Nous sommes conscients qu'il y a des déficits d'équipements. On en a parlé au niveau des équipements sportifs et j'en remercie les clubs sportifs qui ont bien compris qu'on avait pris cela en compte mais qu'en trois ans, même en six ans, ne peuvent pas résorber 15 ans de retard tout comme les associations qui ont besoin de locaux. Nous l'avons compris, nous lançons les travaux à l'îlot d'Espoulette pour vous permettre d'avoir une nouvelle salle, pour vous permettre d'avoir cette dynamique. Mais cette dynamique, elle attend aussi de la part de la mairie une volonté de réintégrer le tissu associatif dans le centre-ville de Montélimar. Nous allons faire un vrai travail avec Eric Filippo et à travers une structure qui s'appelle la foncière, de mettre des nouveaux locaux à disposition en centre-ville parce qu'on préfère avoir du flux associatif en centre-ville plutôt qu'au quatrième étage du quartier Saint-Martin. C'est moins chaleureux d'être au quatrième étage d'une caserne que de venir en centre-ville de Montélimar. Donc voilà. Pour ce qui est du tissu et des animations, je vais laisser la parole à Cyril Manin qui lui est équipé de son propre mécon sans le professionnel de l'animation et je vous invite donc à l'applaudir. Merci. Merci monsieur le maire. Bonsoir à tous. Non, je ne me mets pas derrière le pupitre parce que vous l'avez compris, je ne suis pas très grand et vous ne me verrez pas si je me mets derrière le pupitre. Donc c'est pour ça que j'ai préféré me décaler un tout petit peu. Je m'en excuse. Voilà. On a parlé de la santé, on a parlé de la sécurité. Moi, je vais vous parler des festivités. Voilà. Et je vous présente Vanessa Viau avec qui je partage cette délégation et laquelle nous avons le plaisir de travailler ensemble toutes les semaines ensemble et merci à monsieur le maire de nous l'avoir confié. Voilà. Les festivités, c'est important, bien sûr. Une ville où il se passe plein de choses et une ville où il y a plein d'animations, c'est une ville où il fait bon de vivre. Et vous pouvez le voir notamment l'été, quand vous sortez sur les allées provençales ou quand vous allez au kiosque, nous avons tout un nombre d'animations qui sont mises en place pour votre plus grand plaisir. Nous avons programmé une cinquantaine d'événements en plus cette année. En 2020, nous avions une cinquantaine et on a doublé le nombre d'animations avec le même montant, le même budget. Donc voilà, c'était un défi qui nous avait été demandé de relever. Donc nous l'avons fait, mais nous ne sommes pas seuls parce que nous travaillons justement avec les présidents d'associations, mais avec les partenaires aussi privés, les partenaires locaux. Pauline, par exemple, merci d'être là ce soir. J'ai vu qu'il y avait Daniel également, Claude. C'est tous ces acteurs qui font l'animation à Montélimar et qui donnent leur énergie, leur temps. Donc merci à vous de votre présence et d'animer la ville et de contribuer au bonheur des Montiliens. Voilà, ça je pense que c'est essentiel. La programmation, je vais vous en parler. Donc les mardis, nous avons au kiosque les animations guinguettes et musettes qui sont au kiosque. Donc pour les seniors, mais pour tout le monde, ce sont des animations offertes et gratuites. Ça n'existait pas. Nous l'avons mis en place cette année et ça reviendra en 2024. Sachez-le. Nous avons les mercredis festifs également. On est pour les choses simples. On aime bien venir manger un bout de saucisson et boire une bonne bière et se détendre après le travail ou après une dure journée. Donc les mercredis festifs reviendront cette année au kiosque. Vous avez pu remarquer également qu'on avait fait des concerts en centre-ville tous les jeudis. Nous avions à cœur de réanimer et de se réapproprier le centre-ville. Nous avons pas mal de personnes qui ne venaient plus. Nous avons fait les débuts de soirée avec les after-work, comme on appelle, où vous pouvez venir en centre-ville. que ça soit place de l'Europe, nous l'avons fait place du marché, nous l'avons fait place des Halles, place du Temple, place d'éclair aussi également. Donc tous les jeudis en centre-ville, vous pouvez venir et il y a des concerts gratuits et offerts. Voilà. Les Mélodimanche, c'est toujours le dimanche, comme son nom l'indique. Et nous avons aussi, bien sûr, d'autres événements que nous avons mis en place, tels que la fête de la Nationale 7. Je ne sais pas si vous avez vu cette année, mais ça a été un réel succès. C'est à peu près 500 véhicules qui sont venus sur les allées provençales pour recréer ce fameux bouchon montilien de l'époque. Et nous sommes la deuxième ville en France à organiser en termes d'événements, la deuxième plus grande ville à organiser donc cet événement qui reviendra tous les deux ans. Voilà. Le forum des associations qui est programmé également début septembre, ne l'oubliez pas. Le 14 juillet avec le bal des pompiers, c'est une petite nouveauté, nous l'avons fait cette année, ça a très bien marché, nous allons le reprogrammer cette année avec le feu d'artifice, bien sûr, si les conditions climatiques et qu'il n'y a pas trop de vent, ça nous le permet, nous aurons un magnifique feu d'artifice. Et il y aura également aussi des concerts gratuits. Alors, il y en aura un qui sera le 8 juin et il y en aura un autre normalement début juillet, mais pour l'instant, on n'a pas encore la date. Donc ça, ça sera des surprises. Voilà. On aime les défis avec Vanessa et sachez-le, on veut ce qu'il y a de mieux pour Montélimar. Donc, ça nous tient à cœur, vraiment, et il y a de beaux artistes qui sont passés à Montélimar et on veut que ça continue. On a eu, par le passé, des personnes comme Dalida qui sont venues, il y a eu Aznavour, il y a eu Johnny Hallyday, et bien on veut que ça continue, on veut qu'à Montélimar, nous ayons les meilleurs artistes pour vous. Seulement, ce sera des concerts offerts. Voilà, je tenais à vous le dire. J'espère que je n'ai rien oublié. Moi, je vous souhaite une excellente année à vous, festive, voilà, et vive Montélimar. Merci à vous. Merci beaucoup, Cyril. Vous comprenez pourquoi on l'a mis aux animations. Oui, c'est dans son ADN aussi. Mais il a aussi les associations, il a fait un réel travail, il a oublié de le préciser, mais il faut le mettre parce qu'on s'était engagé politiquement à le faire et c'est quelque chose qui était important. C'était de remettre à plat tous les critères des subventions. Subventions aux associations, ce n'est pas un dû, mais il fallait surtout qu'on mette des critères qui soient tangibles pour amener de l'équité et de la gestion au sein de toutes les assos. Et ça, ça a été quelque chose qui nous a pris du temps, mais qui a été mis en place. Je ne vous dirai pas que certains ont particulièrement apprécié le fait de voir diminuer, mais quand on est allé voir ceux à qui on a dit que ça fait des années que vous n'avez pas eu d'augmentation de subventions, vous le méritez parce que vous avez triplé le nombre de vos adhérents, vous faites de vrais événements, on vous accompagne. Et ceux à qui on a expliqué de façon tangible, parce que quand on vous explique de façon, avec des chiffres, pourquoi vous avez une émulsion, ça passe, ça ne crie pas et ça va de l'avant. Et je veux les féliciter, je vais prendre un seul et unique exemple que je connais, par exemple le rugby à Montélimar, qui a vu une diminution de son budget de 15 000 euros, mais qui a compris qu'est-ce qu'attendait la ville de Montélimar. Il n'y avait pas de rugby au féminin, il n'y avait pas de labellisation de l'école de rugby, ce n'était pas acceptable. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé l'année d'après ? Ils sont allés chercher des sponsors pour compenser cette diminution. Place d'abord moins 15, ils ont fini à plus 100. Je me suis dit peut-être qu'on aurait dû leur en enlever 30 pour qu'ils aillent chercher 200 000. Ils n'ont pas trop aimé la blague, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Mais surtout, maintenant ils sont labellisés, ils ont une équipe féminine et ça nous permet d'aller de l'avant. Donc encore une fois, merci à l'ensemble des élus qui ont fait ce travail dans tout le tissu associatif. Enfin, Cyril, tu n'en as pas parlé mais tu aurais pu en parler du travail qui a été accompli au niveau du Palais des Congrès et au niveau de ce théâtre. Bon nombre d'entre vous êtes venus pour la première fois au sein de ce théâtre. Et bien oui, c'est un constat que nous avons fait et c'est un constat qui ne nous va pas. En effet, une programmation à 20 dates habituellement, cela ne nous convient pas. C'est pour cela que nous sommes en train de réorganiser ce service avec une dynamique réelle pour augmenter le nombre de programmations, d'avoir des doubles programmations. C'est-à-dire que quand vous payez une troupe, qu'elle reste un jour ou qu'elle reste deux jours, ça ne coûte pas deux fois plus cher. Donc vous avez des économies à pouvoir faire et permet d'avoir une meilleure offre. Et par exemple, Sherlock qui est une comédie qui va se jouer sur des dates du samedi et dimanche parce que c'est une volonté politique aussi. Il n'y avait pas de scène de théâtre le dimanche. On ne va pas au théâtre que le mardi soir ou le jeudi soir. On peut aussi vouloir y aller le dimanche et on peut aussi vouloir avoir du théâtre de boulevard pour pouvoir rigoler pendant toute la scène et rigoler à la sortie sans forcément se demander quelle était l'intrigue finale et se poser beaucoup de questions à la sortie. Donc voilà. Ça, c'est une réelle volonté et coordonner cette programmation avec le Palais des Congrès. Et là, il va falloir que tu me souffles parce que c'est toi qui devais le dire. Cyril, on est passé de... Juste pour vous dire, il y avait à peu près une vingtaine de programmations en 2023 et là, on est déjà à plus de 25-30 programmations 2024. On a eu des artistes, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a eu Julien Clerc, vous avez eu Pierre Pierret, j'en passe encore, mais cette année, vous aurez Laura Lonne, vous avez Jean-Baptiste Guéguen qui est programmé, vous savez, c'est le sosie vocal de Johnny Hallyday. Oui, parce que Johnny, c'est compliqué. Voilà. Alors, il faut savoir que cette année, c'est très compliqué parce que c'est une année particulière parce qu'il y a les Jeux Olympiques. Donc, tout est décalé et les artistes ont monté un petit peu aussi leur budget. Mais sachez quand même qu'ils viennent à Montélimar pour faire leur premier tour et pour s'essayer. Donc, ça, c'est une chance pour nous avec le Palais des Congrès. Les artistes viennent spécialement à Montélimar pour lancer leur tournée. Et ça, c'est une réelle chance. Merci beaucoup, Cyril. Rapidement également, c'est un équipement qui n'est pas municipal mais qui est d'agglomération. Notre musée d'art contemporain à Saint-Martin. Il y a une réelle volonté également avec Fabienne Ménoir, notre vice-présidente, de sortir l'art dans la rue. Que vous puissiez avoir des expositions dans l'espace public, sur nos ronds-points, sur nos places, dans nos quartiers pour que ça appelle l'envie culturelle d'y aller. Nous continuerons également à rendre le musée gratuit parce que je le pense réellement, des musées payants, c'est un frein à la culture. Et si on y réfléchit bien, les musées, ça ne fonctionne qu'avec des impôts. Et donc quand même, quand c'est un musée municipal ou d'agglomération, il me paraît normal qu'on puisse y aller quand on contribue au niveau de l'agglomération. Enfin, et pour conclure, parce que là, c'est l'heure, je vois, on me fait signe que j'ai dû dépasser les 45 minutes. Donc, je vais aller. Vous l'aurez bien compris, ce mandat n'est pas dédié à une seule et unique thématique. Pourquoi ? Parce que notre volonté, c'était d'aller voir une multitude de chantiers. Et nous les prenons de front de façon méthodique. Et vous verrez, au fur et à mesure, ça va s'allier. Et vous verrez les résultats qui vont être probants. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Parce que créer une dynamique globale pour permettre à tout un chacun d'être bien monté les marres, d'être attractif, sachant que quand je parle d'attractivité, ce n'est pas forcément être beaucoup plus d'habitants, c'est d'avoir avant tout des habitants heureux de vivre à Montémar. D'avoir des équipements à ce niveau-là et des offres suffisantes. Et ce rayonnement de notre ville, il porte ses fruits déjà aujourd'hui. On peut le voir. Nous avons été, et je félicite le travail qu'a fait Eric Filippo et Dorian Plumel, félicités dans une étude du ministère des Finances et de l'Économie. Nous sommes dans le top 10 des villes qui ont résorbé leurs vacances en centre commercial. C'est-à-dire les cellules commerciales en centre-ville. Il y en avait beaucoup de fermés. Mais on n'est pas en train de dire qu'on est dans les villes de top 10 où il y a le moins de cellules commerciales fermées. On est en train de vous expliquer qu'on est dans le top 10 des villes qui ont su mettre les actions suffisantes pour déclencher une dynamique qui permet de remettre de l'activité en centre-ville. Et ça, c'est particulièrement important. Et Eric, bravo pour ce travail qui a été fait au quotidien et qui n'en est qu'à ses débuts. Enfin, nous avons été aussi cités il n'y a pas si longtemps par le baromètre Le Figaro comme la 8e ville où il fait bon vieillir. Vous aurez compris qu'on va essayer d'avoir des médecins, des loisirs. Avec tout ça, on va rester dans le top 10, je l'espère. Et franchement, moi, je suis fier qu'on soit plutôt dans le top 10 des choses qui marchent que dans le dernier wagon pour les équipements sportifs. C'est plutôt notre volonté, c'est d'aller de l'avant. Donc, vous l'aurez compris, l'ensemble de nos mesures ont une volonté, c'est d'améliorer notre attractivité touristique. Et Julien Decorte qui en est notre président de l'Office de Tourisme intercommunal et cheville ouvrière réelle pour ce tourisme, mais aussi de façon économique. Et l'économie, qu'est-ce que c'est ? C'est avoir, avant tout, attiré de nouvelles activités, de nouvelles entreprises pour pérenniser les emplois d'aujourd'hui, mais aussi de demain. Et pour cela, Éric Filippo est entouré de Vincent Perrou et de Florence Vinan pour ce qui est de la formation, parce que nous avons besoin des nouvelles technologies et nous avons besoin de nouvelles formations. Et ceci se matérialise. Vous ne l'avez pas forcément vu, vous ne l'avez pas forcément utilisé, mais à Montélimar, nous avons un campus qui permet d'avoir des formations post-bac qui était dans le quartier Nocaz, qui était un bâtiment qui était la chambre des métiers de l'artisanat pour les Montiliens qui ont déjà connu. Nous avons repris ce bâtiment, nous avons remis de la formation et aujourd'hui, ça nous permet d'avoir la formation nécessaire pour les métiers de demain. J'ai vu les différents représentants des centrales de Cruas et de Tricastin. Nous avons besoin de ces grands industriels et nous avons besoin de leur donner la formation nécessaire pour ceci. Enfin, je dois vous le dire clairement, je crois en ma ville, je crois à son histoire, à ses atouts, je crois aussi à toute cette richesse, ce qui la caractérise en tant que porte de Provence, ce qui nous permet aujourd'hui d'être fiers d'être montilien et montilienne. Je suis persuadé que nous sommes une terre de richesse, d'innovation et demain aussi d'initiative et d'action. Nous sommes aussi une terre de jeu. Et bien avec tous ces atouts-là, je peux et je suis persuadé que vous l'êtes également, nous le sommes, nous l'équipe municipale, fiers d'être montilien. Que cette année 2024 soit celle de l'union et de l'action, ça vous l'aurez compris, mais aussi des réalisations concrètes pour les montiliens. Vous l'avez vu, on vous a montré et numéré un certain nombre de réalisations qu'ils vont avoir en 2024, mais c'est surtout une logique qui dépasse cela. C'est une réelle volonté de permettre à Montémar d'être sur une dynamique sur les dix prochaines années pour nous permettre de remonter dans le classement et d'être fiers et d'être heureux de vivre à Montémar. J'en profite donc, et c'était le sujet principal de notre soirée, pour vous souhaiter au nom du Conseil municipal mes meilleurs voeux de santé, de réussite professionnelle et d'épanouissement personnel. Et parce que nous sommes fiers de nos valeurs et parce qu'il faut les revendiquer, je vous propose de vous lever pour entonner la Marseillaise et à la suite de celle-ci, nous pourrons enchaîner avec un moment de convivialité. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je vous attends donc sur la scène pour partager le verre de l'amitié. Merci beaucoup à tous.